« La montagne » de Paolo Pagnetti, je vous le présente. C'est un livre dans lequel je suis rentrée, pourtant je suis plutôt vaccinée à l'eau de mer. Là, je suis rentrée dans la montagne et c'est un livre qui raconte l'histoire d'une amitié entre deux enfants qui se retrouvent, parce que les parents de l'un aiment la montagne et vont louer une petite maison d'Est dans le Val-Laos. Ces enfants, pendant l'été, vont nouer une amitié magnifique et qui va durer toute leur vie, avec des moments d'absence, de séparation, de déchirure presque, mais qui peut durer jusqu'à la fin. Il y a une très belle histoire, même le personnage principal du roman, c'est évidemment la montagne. Cette montagne du Val-Laos, qui est absolument magnifique, qui est belle, que l'on a envie de conquérir les alpinismes, les montagnards, les racines sont, mais il y a aussi la dureté de cette montagne. Elle donne, mais elle prend. Elle donne, mais elle détruit. Elle reprend toujours ce qu'elle donne et elle peut aussi tuer. Et il y a cette espèce d'ambiguïté dans cette fascination pour la montagne. Et c'est un véritable parcours initiatique d'éducation inconsciente qui fait que ces deux enfants, la montagnard, le petit père Broun et le petit citadin, qui fait qu'ils vont être tous les deux, le parcours de leur vie va être induit par ce que la montagne leur a donné, leur a appris. L'un va s'évader, va se rebeller, va continuer un parcours autour de haute montagne, vous verrez pourquoi. Et l'autre, qui est un montagnard qui va tenter d'échapper peut-être à son destin de montagnard, finalement, il y retournera et il y restera et ce sera une très belle habitée qui durera toute leur vie. Et jusqu'au bout, voilà, dans ce milieu très beau. Le style est magnifique. C'est une écriture fluide, très poétique par moment. Il y a de magnifiques descriptions, très peu de dialogues, comme en montagne on parle peu. Les dialogues sont très courts. Et c'est une très belle histoire que je vous conseille de lire parce que c'est vraiment, moi qui suis piquée à l'eau de mer, je vous assure qu'on découvre et on aime la montagne. Voilà.